Une petite vidéo prise avec mon ancien compact numérique pour vous montrer une astuce assez méconnue qui aiderait bien ceux qui se retrouvent dans des situations où ils doivent retourner l'image sur l'écran de leur caméscope donc les caméscopes semi-pro ou même d'entrée de gamme ou n'importe quoi enfin les trucs qui ne dépassent pas les 4 milliards d'euros n'ont pas de fonction pour forcer l'orientation de l'image sur l'écran donc parfois on se retrouve dans des situations où on est obligé de se mettre à peu près comme ceci et on a l'image retournée sur l'écran alors qu'on la voudrait dans ce sens là je suis désolé la F sur mon truc est vraiment pourrie, je n'arrive pas à faire une mise au point mais pour détecter l'orientation de l'écran, les fabricants n'utilisent pas un switch mécanique comme on pourrait le croire dans le pivot ici ils mettent un interrupteur RID sur cette face là ou alors la face du caméscope ici et quand on aligne l'aimant qui va être là-dedans avec le switch qui va être ici et bien il va détecter que l'écran est orienté face à nous donc il va retourner à l'image alors pour ça il suffit juste de prendre un petit aimant néodyme comme c'est un petit aimant assez puissant voilà et ça retourne l'image et puis on peut le mettre dans n'importe quel sens et l'image restera retournée on peut le remettre comme ça et puis virer l'aimant pour trouver que ça marche alors ça dépend des caméscopes évidemment l'aimant il peut être soit sur l'écran soit sur le caméscope il peut être sur cette face là, sur cette face là, voilà il faut chercher un peu et on peut même sentir l'aimant quand on met une lame de cutter par exemple je ne sais pas si ça va se voir avec la F pourrie et ça attire un petit peu la lame, il ne faut vraiment pas un aimant très puissant parce que les capteurs sont sensibles et voilà ça attire un peu la lame et la plupart des caméscopes marchent comme ça à moins que vous ayez vraiment un caméscope pire que ceux qui a sorti l'extrême ce qui est je pense pas vraiment possible